Qu'est-ce que c'est la bianga ? A quoi ça sert ? Quelles sont les huiles à utiliser ? Et toutes ces choses qu'il y a autour du massage ayurvédique, c'est ça que je vais essayer de vous répondre dans cette vidéo. Je suis Rita de la chaîne Ayuratur, la chaîne où je vous partage les connaissances en ayurveda et naturopathie. Et si ce n'est pas encore fait, si c'est la première fois que vous me voyez, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche qui est en haut à droite pour ne rien perdre de toutes les informations qui viennent sur cette chaîne. Et donc, c'est parti ! Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer tout l'univers de qu'est-ce que c'est la bianga. Ça va être une vidéo un peu plus théorique. Et puis, j'ai une deuxième partie qui va être sous forme un peu de tuto où je vais faire vraiment le massage avec les mouvements pour que vous puissiez le voir. Donc, ça, ça va venir la semaine prochaine. Ok ? Donc, là, j'ai fait une petite feuille pour ne rien oublier. Donc, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est, déjà, la bianga. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire ? Quelles sont les indications pour le faire ? Comment on le fait ? Donc, je vais dire quelque chose. Mais après, tout ce qui est mouvement, on va approfondir dans la vidéo de la semaine prochaine. Combien de temps on doit le faire ? Quelles sont les huiles qu'on doit utiliser ? À quel moment c'est important de faire la bianga ? Qu'est-ce qu'ils lisent les textes ? Quelles sont les contre-indications ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait après la bianga ? Ok ? Donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est l'abhyanga ? Abhyanga, c'est la jonction de deux mots en sanscrit, abhi et anga. Donc, abhi signifie toute, tous ou toutes, en fait. Et anga, si vous me suivez depuis un moment, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Si vous suivez la playlist de l'interprétation des textes ayurvédiques Ashtangriday, vous savez qu'à Ashtanga, il y a aussi ce mot anga, donc de abhianga. Anga, c'est les membres ou les parties ou les zones. Donc, abhianga signifie toutes les zones ou tous les endroits ou tous les membres. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire induire de l'huile. En général, quand on parle de l'huile en ayurvédée, on parle de sésame, mais abhianga, ça peut être fait avec d'autres types d'huile. Et donc, c'est induire le corps de l'huile. Toutes les parties du corps, toutes les zones du corps. C'est ça que ça veut dire. Donc, abhianga n'est pas un protocole de massage. Certaines écoles, elles enseignent le protocole abhianga. Mais si vous êtes dans l'ayurvéda depuis un certain temps, vous avez pu constater que différents thérapeutes vont avoir différents protocoles d'abhianga parce qu'en fait, selon le texte, il n'y a pas un protocole. Abhianga, ça veut dire induire de l'huile. Et en général, entre ayurvédiques, si on peut dire comme ça, quand on parle d'abhianga, on parle plus de l'automassage que du massage qu'on fait chez un thérapeute. Alors qu'en France, c'est vulgarisé un peu de cette façon que l'abhianga, c'est le massage ayurvédique. Ok ? Donc, juste pour démystifier ça. Donc là, aujourd'hui, je veux parler plus de l'automassage. Donc, l'intérêt, c'est de le pratiquer au quotidien pour voir les bienfaits. Donc, une fois que j'ai expliqué bien qu'est-ce que c'est l'abhianga, selon la racine en sanscrit, je vais vous dire un petit peu ce que disent les textes. Donc, j'ai sélectionné, j'ai là devant moi, dans le deuxième chapitre, donc, si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, peut-être que vous avez déjà l'habitude des textes. En fait, en ayurvéda, on étudie beaucoup les textes et puis on essaye de les adapter à notre société, à notre culture, etc. Et quand je dis ces mots bizarres, en fait, les textes, ils sont tous très bien divisés. Donc, on a les titres de l'ouvrage et après, on dit le volume, on va dire, parce qu'ils sont tous divisés en volumes. Chaque volume va être divisé en chapitres et chaque chapitre va être divisé en versets qu'on appelle les shlokas. Donc là, on est dans l'Ashtangaridaïm, c'est un des ouvrages. Dans le Soutrastana, donc dans le premier volume, donc les volumes des principes généraux, des principes de l'ayurvéda, dans le deuxième chapitre, dans le shloka 8 ou 9, en sachant qu'il y a 30 chapitres, donc on est assez au début. Donc, cette information sur le massage, pourquoi c'est important de localiser ? Parce que du coup, on voit l'importance de l'information qui est dite. Donc, on commence déjà dans le deuxième chapitre, dans le huitième shloka, déjà, à parler. Donc, ça vient assez tôt comme information. Donc, ça, ça veut dire que c'est important. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'il dit, Vagbat, l'auteur de l'Ashtangaridaïm ? Il dit, « Chacun doit procéder au massage Abhyanga quotidiennement. » Donc, déjà, ça nous répond à la question « À quelle fréquence ? » Donc, quotidiennement, donc tous les jours. « Car il pacifie Vata. » Donc, Vata, si vous ne comprenez pas, en fait, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo, parce que c'est très lent. Il y a pas mal de vidéos qui expliquent ce que c'est le Vata, le Dosha Vata. Mais en Ayurveda, on parle beaucoup des Dosha. Donc, il va apaiser cette énergie de l'air et d'espace. Ok ? Cette énergie qui est un peu dispersante. Donc, le Abhyanga, le massage, l'automassage, il va apaiser cela. Il va pacifier Vata. Il va pacifier la fatigue. Il va ralentir le vieillissement. Donc, une des choses qu'on parle beaucoup en Ayurveda, c'est les thérapies de rajeunissement. Parce qu'une des choses qu'on vise, c'est une bonne santé, une bonne santé pendant très longtemps. Ok ? Donc, c'est vieillir en bonne santé. C'est un peu ça qu'on vise. Donc, l'Abhyanga, c'est une des techniques qui va promouvoir ça. « Il améliore la vision. Il nourrit qualitativement le corps, donne un sommeil de bonne qualité, une bonne peau et des tissus fermes. » En fait, on parle des Dhatus en Ayurveda. Je ne vais pas me prolonger sur cette discussion-là non plus. Mais en fait, en gros, ça nourrit tout le corps. Ça va nourrir le corps en profondeur si on le fait tous les jours, quotidiennement. Ok ? À minima, le massage doit être donné à la tête, aux oreilles et aux pieds. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous n'avez pas le temps tous les jours de faire l'Abhyanga du haut en bas ou du bas en haut, au moins, ces trois zones, elles doivent être faites, selon les textes. Ok ? La tête, les oreilles et les pieds. Ok ? C'est assez contradictoire avec ce que certains disent. Par exemple, il y en a des praticiens à Ayurveda qui disent que de ne jamais mettre l'huile sur la tête pour ne pas chauffer les marmas de la tête. Ce qui est contradictoire avec ce qui est dit là dans le texte. Dans le texte, ils disent la tête tous les jours dans l'huile. Ok ? Chaque jour. Abhyanga est contre-indiqué. Donc, il y a des contre-indications. Ok ? Ça, pas tout le monde le sait. Donc, ça, c'est important. Et il nous dit là, dès le début. Donc, il va être contre-indiqué en cas de maladie due à kappa. Donc, une maladie où il y a la présence de kappa, de lourdeur, de ralentissement, de lenteur, toutes ces choses-là qui sont liées un peu au kappa. Après, une purification. Alors, les purifications pancha karma, ce sont des détoxes très profondes qu'on fait en Inde. En France, ça ne se fait pas. Et qui vont... qui visent à enlever les doshas qui sont viciés du corps. Mais qui, du coup, sont des thérapies qui vont brusquer beaucoup le corps. Ok ? Donc, après un pancha karma, on ne va pas faire forcément un abhianka. Ok ? Il y a des techniques de massage qu'on fait suite à un pancha karma, mais pas l'automassage. Ok ? C'est ça que ça veut dire dans ce shloka-là. Donc, on ne fait pas... Après une thérapie de purification, donc après un pancha karma, ou après une évacuation naturelle comme des diarrhées, par exemple. Donc, le pancha karma, c'est donc... On élimine les doshas du corps. Et donc, si vous avez un nettoyage naturel de votre corps qui est, par exemple, sous forme de vomissement ou sous forme de diarrhée, à ce moment-là, vous ne faites pas l'automassage non plus. Ok ? L'automassage, il est contre-indiqué à ce moment-là. Et en situation d'indigestion ou pendant la digestion, donc juste après manger, ou si vous avez... Normalement, vous aurez dû finir votre digestion, et que vous sentez qu'au niveau digestible, ça ne va pas trop, pas d'Abyanga. Et en fait, là, je peux aller un peu plus loin, là, c'est fini, l'écheloka 8 et 9. Mais en fait, on ne peut jamais faire l'Abyanga quand on a une accumulation très importante d'Ama. Ama, c'est les nourritures non digérées. Et c'est pour ça qu'il dit que s'il y a un problème de digestion, on ne doit pas faire l'Abyanga. Ok ? On ne doit pas faire l'automassage. Parce que s'il y a un problème de digestion, l'acni, le feu digestif, il est moins efficace. Donc, Ama, il va avoir une tendance à s'accumuler. Ok ? Les toxines, c'est-à-dire la nourriture non digérée, va avoir une tendance à s'accumuler. Et du coup, à ce moment-là, ce n'est pas le moment de faire un automassage parce qu'il risque de répandre Ama un peu partout. Ok ? Parce qu'il va, entre autres, dans notre langage un peu plus allopathique, si je peux dire comme ça, il va stimuler tout ce qui est circulation sanguine, lymphatique, etc. Donc, ça va bouger tous les tissus du corps. Et donc, à le faire, si on a l'accumulation d'Ama, Ama, il peut se répandre. Ok ? Donc, il y a des cas dans la digestion, mais dans les cas des personnes qui ont un Ama accumulé depuis longtemps, une grosse quantité d'Ama, c'est aussi contre-indiqué. Ok ? Donc, pourquoi le faire ? Donc, le shloké, il vient de le dire, il nous favorise le sommeil, on est mieux, on est plus en joie aussi, on peut avoir cette interprétation des textes. En fait, on apaise beaucoup le Vata. Et le Vata, il est déséquilibre un peu pour tout et pour rien. Si vous avez suivi ma chaîne depuis un moment, vous avez pu comprendre ça. Et du coup, l'automassage, il permet de recentrer, de réunir, de nous centrer, de nous ancrer et de faciliter cet apaisement de Vata et donc, toutes les choses qui viennent autour. Ok ? Alors, comment le faire ? Donc, une chose que je trouve qui est très importante, c'est de poser une intention. C'est-à-dire, une intention, c'est pas juste, on applique le vile comme ça, c'est qu'avant de commencer un automassage, on pose cette intention de se faire du bien. Donc ça, c'est important parce que le corps et le mental, ils sont unis. et si on ne porte pas une attention particulière à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire, ce sera beaucoup moins efficace. Ok ? Alors, dans quel ordre le faire ? Je regarde, en fait, je regarde vers le bas parce que j'ai fait un petit pas à pied pour rien oublier de vous dire. C'est pour ça. Donc, en fait, en général, quand on fait le massage du bas vers le haut, du pied vers la tête, on est en train de faire un massage qui est plus dynamisant. Ok ? Il va redynamiser un peu tous les tissus du corps. S'il vous fait un massage qui va de la tête vers les pieds, il va être plus calmant, plus apaisant, surtout pour le Doshan Vata. Ok ? Donc, beaucoup de professeurs ou de médecins ayurvédiques en Inde, ils nous disent de faire, justement, du bas vers l'eau. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Pour dynamiser, on va dynamiser. On va dynamiser. Parce qu'ils sont tous un peu... En fait, il fait plus chaud en Inde, etc. En fait, tous. L'Inde, c'est très grand. Donc, on ne peut pas trop généraliser parce qu'ils ont toutes les météos du monde en Inde. Donc, ça dépend. Mais en tout cas, la plupart des professeurs ou des médecins ayurvédiques que j'ai rencontrés, c'était dans des endroits qui sont assez chauds. Et c'est les personnes qui sont naturellement un peu plus ralenties, si je peux dire comme ça, par rapport à nous, à notre société qui va trop vite. Et du coup, en fait, ils sont tout le temps là à vouloir dynamiser. Et nous, chez nous, c'est un petit peu l'inverse qu'on a besoin. On a besoin d'apaiser. Donc, selon vos besoins, il y a aussi des thérapeutes qui disent de faire d'abord du bas vers le haut pour dynamiser et après du haut vers le bas pour calmer. Donc, ça dépend de vous qu'est-ce que vous avez besoin. Moi, en ce moment, je me fais toujours du haut vers le bas parce que j'ai besoin de calmer ce vata qui part dans tous les sens. Donc, c'est vraiment par rapport à quels sont vos besoins aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas pareil que demain. Ce n'est pas l'intérêt de la Ayurveda. Toujours adapté. OK ? Donc, comment le faire ? Donc, poser cette intention, vérifier quel est le mouvement général qu'on veut, si c'est un mouvement du bas vers le haut ou un mouvement du haut vers le bas. S'assurer qu'on a une ambiance qui est chaude. OK ? Dans une salle qui est chaude ou tiède. Que nos huiles sont chaudes aussi. OK ? La chaleur, elle apaise beaucoup le vata. Ça, c'est encore une fois à adapter. Si chez vous, là, par exemple, en ce moment, à Marseille, le climat, il est très orageux. Donc, il fait chaud. Il fait super chaud. Donc, en ce moment, je ne chauffe rien du tout. Mais en hiver, et plus vous êtes frileux, plus vous en avez besoin de réchauffer et de vous assurer que la salle, la pièce où vous faites la bianga et les réchauffer. Parce qu'après la bianga, on va voir les étapes. On va faire encore quelques autres choses avant de se doucher. Et donc, il ne faut pas attraper froid pendant qu'on fait toutes ces autres choses. Ni pendant l'automassage, ni dans les 10 minutes qui suivent. Donc, c'est important que vous soyez dans un environnement chaud. si besoin, vous vous procurez d'un manteau. Et pour chauffer les huiles, moi, j'ai un chauffe-biberon quand j'en ai besoin parce qu'en plus, je pratique les massages. Donc, il y a un cabinet, donc, c'est assez pratique d'avoir un chauffe-huile ou un chauffe-biberon. Ou sinon, vous pouvez tout simplement chauffer vos huiles en bain-marie. Vous chauffez une tasse, vous chauffez de l'eau, vous mettez votre pot avec de l'huile dans la tasse et vous mettez l'eau chaude dedans. Ça finit par refroidir si votre automassage est un peu long. C'est l'inconvénient de faire un peu comme ça au bain-marie. Mais en tout cas, la chaleur, c'est une notion qui est très importante quand on fait un massage à bien-gain. OK ? Voilà, chauffer l'huile, est-ce que j'ai oublié de dire autre chose ? Alors, on va aussi faire attention à certaines zones du corps. Donc, si on veut davantage apaiser le vata, alors, pour l'automassage, on va toujours prendre en considération notre constitution de base et nos déséquilibres. Donc, si c'est encore trop flu, j'ai un quiz qui est dans le descriptif de la vidéo qui est assez perfectionné avec des vidéos, etc., que vous pouvez suivre pour essayer de comprendre bien quelle est votre constitution, etc. OK ? Donc, on va prendre en compte quelle est votre nature, mais aussi quels sont les déséquilibres que vous visez à équilibrer avec cet automassage. OK ? Donc, pour le vata, donc déjà, c'est plus intéressant si on veut apaiser davantage le vata, c'est plus intéressant de faire un massage duo vers le bas. et puis, on va insister sur certaines zones. Donc, le siège du vata, c'est le colon. Donc, on va bien insister au niveau du ventre à faire des mouvements dans le sens des aiguilles du montre. Je vous expliquerai mieux avec des exemples la semaine prochaine avec la vidéo tuto, si on peut dire comme ça. OK ? Donc, le ventre, mais aussi les cuisses, les hanches, toute cette zone-là, OK ? Elle est importante. Toute cette zone où il y a l'accumulation de cellulites, les fesses, voilà, les hanches, toute cette zone, elle est intéressante de travailler davantage chez le vata, OK ? Chez le pitta, c'est du coup, c'est le grêle, c'est l'intestin grêle qui va être son siège. Donc, c'est davantage intéressant de travailler sur ces zones-là, mais aussi sur les mains et les pieds, OK ? Le pitta, il arrive à relaxer davantage si on va toucher ces zones-là et se masser davantage, OK ? Et le kapha, c'est important la zone de l'estomac, OK ? Son moulastane, son siège, mais aussi la zone des poumons, OK ? Le kapha, il s'accumule beaucoup au niveau de la zone OERN et au niveau de la poitrine, OK ? Donc, toute cette zone, c'est intéressant de le faire et avec des mouvements assez rapides, OK ? En termes de profondeur de pression et de, comment on peut dire, et de toucher, comment il doit être le toucher ? Donc, pour un vata, il doit être le plus lent possible et avec un toucher qui est ferme mais pas au pressant. Donc, pour les masseurs, c'est peut-être plus parlant mais en fait, pour le vata, je dois faire déjà avec beaucoup d'huile, abondant en huile. Je dois masser relativement lentement et avec, vous devez sentir votre main. La main qui masse doit être sentie fermement par la partie du corps qui est massée, OK ? Sans, pourtant, presser, sans, voilà, sans trop presser, sans trop comprimer. Par exemple, le bras, si vous faites autour du bras, OK ? Pour le pitta, ça va être une pression et une rapidité qui est moyenne et pour le kapha, on va utiliser des mouvements un peu plus rapides, un peu plus comme on voit au Kerala, si vous êtes déjà en Inde et que vous avez déjà eu un massage au Kerala, ils font beaucoup les allers-retours comme ça. Donc, ça, c'est très bon pour le kapha, OK ? Après, dans le type d'huile à utiliser, alors, je regarde juste si j'ai oublié de dire quelque chose, je crois que c'est bon. Alors, pour le vata, la fameuse sésame, c'est la plus connue, la plus reconnue dans tous les textes ayurvédiques pour apaiser le vata. L'huile de sésame, elle est tellement importante qu'en fait, le mot thail, ou huile en sanscrit, il vient de thil qui est sésame. Donc, l'huile de sésame, c'est l'huile prédilecte pour la yurveda, OK ? Donc, il est même tridoshique, donc elle peut être utilisée pour vata, mais aussi pour pitta et pour kapha. Il y a d'autres huiles qu'on va chercher pour le vata, donc on va chercher des huiles qui sont onctueuses et qui ont une potence chaude. Donc, l'huile d'amande douce, par exemple, elle est très bien aussi, OK ? Pour le pitta, vu qu'il est chaud, on va chercher des huiles qui sont plutôt rafraîchissantes et qui sont moyennement grasses, pas trop grasses non plus, parce que le pitta, il est un petit peu, il est sasné, donc il est un petit peu onctueux. Donc, l'huile de coco, l'huile de tournesol, par exemple, ce sont des huiles qui sont bien pour ça. Et pour le kapha, en général, on va soit privilégier un massage à sec avec la poudre de pois chiches, par exemple, soit avec des huiles qui sont très légères et réchauffantes, comme par exemple l'huile de moutarde noire, OK ? Donc, il faut faire très attention si on applique de l'huile chez le kapha, parce que le kapha, il accumule peut-être plus facilement de l'ama. Et encore une fois, si la personne, elle a une... si vous avez une importante concentration de l'ama, pas d'autamassage pour vous, OK ? Ce n'est pas le moment de le faire. On voit souvent des textes, des choses qui disent d'adapter plein d'autres huiles différentes. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile, il faut juste regarder ses qualités et voir si c'est adapté à vous, OK ? Aux besoins que vous avez sur le moment. N'importe quelle huile va apaiser le vata, parce que le vata, la caractéristique principale qu'il aggrave, c'est la sécheresse. Et n'importe quelle huile, elle va être grasse, OK ? Plus grasse, moins grasse, elle va être grasse. Donc, n'importe quelle huile, elle va être apaisante pour le vata. Autre chose qu'on peut dire, c'est que la sésame, elle est tridoshique. Il y a d'autres qui sont tridoshiques. Par exemple, le brami, il est tridoshique. Donc, après, on peut utiliser des huiles qui vont avoir des propriétés particulières par rapport à ce qu'on a besoin et l'utiliser. Le brami, par exemple, il va avoir une incidence très importante pour apaiser le système nerveux, pour apaiser le vata, mais il est tridoshique. Donc, il est adapté aussi pour le pitta et pour le kapha, OK ? Donc, après, vous pouvez aussi ajouter des épices si vous avez besoin de stimuler davantage. Par exemple, vous pouvez ajouter un peu de poivre noire à l'huile de massage que vous allez utiliser pour le kapha, par exemple. OK ? Vous pouvez utiliser l'huile de motarde noire et ajouter un petit peu d'épices, comme ça. Faire attention à que ça ne soit pas trop chaud, justement, par la suite, OK ? Donc, tout ça, c'est des tests que vous pouvez faire. OK ? Donc, on a dit qu'est-ce que c'est, pourquoi le faire, comment le faire, les huiles, combien de temps ? Alors, on dit que, en fait, en Ayurveda, on a sept tissus et on dit que pour que l'huile, lors d'un massage, il pénètre dans chaque tissu, qui sont les uns après les autres, ça prend entre une et quatre minutes. OK ? Et donc, c'est là qu'on arrive souvent à se dire qu'un automassage, il doit être entre 15 et 30 minutes. OK ? Pas tout le monde a entre 15 et 30 minutes pour faire un automassage le matin. OK ? Toutes les indications, tous les bienfaits que j'ai lus tout à l'heure dans le schlok, ils vont avoir lieu si on fait cet automassage au quotidien, pendant un certain temps et en conscience. OK ? Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas 15 minutes, peut-être que vous avez 5. Si vous n'avez pas 5, peut-être que vous avez 1. Mais au moins, faites-le en conscience. OK ? Plus de temps vous pouvez accorder à vous-même, plus vous pouvez vous féliciter et mieux c'est. Mais si ce n'est pas possible, et c'est le cas pour beaucoup de monde et même moi, aujourd'hui, avec un petit garçon, je n'ai pas l'opportunité de passer une demi-heure à me masser tous les jours, vous faites déjà ce qui est possible. OK ? À quel moment ? Donc, normalement, on conseille de faire la Bianga le matin. Pourquoi ? Le matin, au réveil, c'est un moment où Vata, il est naturellement plus important, plus, on ne peut pas dire aggravé, mais il est naturellement plus élevé dès le matin. OK ? Et à partir de 18h aussi, selon le lever et le coucher de soleil. Donc ça, ce sont les bons moments pour faire la Bianga. Soit le matin, avant l'hôpita, donc avant l'heure de repas, on va dire, entre 11h et 14h. Avant 11h, ça pourrait être bien. Et à partir de 18h, et avant de rentrer à nouveau dans l'hôpita, donc avant les 22h. Tout ça, ça dépend bien sûr du lever et du coucher de soleil. OK ? Là, je donne une fourchette type si le lever de soleil il est à 6h et que le coucher il est à 6h aussi. OK ? Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe si vous faites l'automassage dans des autres horaires ? Rien. C'est juste que toute l'idée autour de l'automassage c'est qu'il apaise le vata, donc vous avez plus d'intérêt à le faire à ces moments-là. D'ailleurs, c'est à ces moments-là que vous avez envie de faire. Vous n'avez pas forcément envie de vous automasser, par exemple, avant de manger ou après manger. C'est pas... Naturellement, vous n'allez pas avoir cette attirance-là. Mais peut-être avant de partir au travail ou en rentrant du travail, ça peut être intéressant. OK ? Et donc là, on est dans les horaires de vata. Alors, dans l'ordre, donc j'ai déjà fait des vidéos sur la dhinachari, donc vous avez un petit peu la notion de l'ordre dans laquelle on fait les choses. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, je répète un petit peu ici, mais après notre... La douche, elle vient après l'automassage. OK ? L'automassage, il ne vient pas hydrater le corps après la douche. Donc, en fait, on fait l'automassage. après, on laisse un espace d'au moins 10 minutes pour que cette huile, elle pénètre. Et pendant ces 10 minutes, on peut faire un peu d'activité physique, on peut faire un peu de pranayama, de respiration, de méditation pour remplir bien notre dhinachari, notre hygiène de vie du matin. Et puis, on va prendre une douche. Et cette douche, elle doit être chaude et pour aider, l'huile a pénétré encore plus davantage et a enlevé le surplus. Et quand vous sortez de la douche, votre peau, elle est toute douce, elle est très soyeuse et vous n'avez pas besoin de crème par la suite. Ok ? Donc, toute l'histoire de l'huile, c'est qu'entre autres, avec tout ce qu'on a dit là, en fait, elle va protéger vos gras naturels, le gras naturel de votre peau qui est ce qui hydrate vraiment votre peau, votre transpiration, votre gras naturel. Et donc, le fait de mettre de l'huile avant la douche, ça empêche que le savon ou que l'eau, tout simplement qui ressèche beaucoup, qui assèche beaucoup, ça évite que votre gras naturel parte. Ok ? Donc, ça vous permet une auto-hydratation avec votre propre produit, de votre propre usine. Ok ? Et après, une autre chose qui est importante parce qu'on n'a pas les mêmes styles de douche qu'en Inde, c'est de prendre soin de notre canalisation. Ok ? Donc, en fait, moi, ce que je fais en général, c'est que je fais bouillir de l'eau et après ma douche, je mets juste de l'eau comme ça à chaque fois que je prends la douche où il y a abondamment de l'huile, surtout quand je fais le bain des cheveux. Ah, je n'ai pas dit ça. Dans l'échelot qu'elle dit de laver la tête tous les jours, ce n'est pas une chose que je conseille parce que ce n'est pas pratique pour notre vie tous les jours parce qu'on n'a pas forcément une vie où on peut prendre soin de soi à 70% du temps de la journée. Donc, moi, ce que je dis, c'est de faire un masque de cheveux et le garder au moins une heure les jours où vous lavez les cheveux avant de prendre votre douche, au moins une heure avant, vous faites ça. Ok ? Et vous gardez ça avec un élastique ou quelque chose. Ok ? Ça, c'est ce que je conseille au cabinet, aux personnes qui viennent et c'est ce que je fais pour moi aussi. Et donc, pour la canalisation, moi, je fais ça juste de l'eau bouillante. Si c'est déjà un peu tendance à boucher, vous pouvez mettre du bicarbonate de soude, un peu mélange d'eau chaude et bicarbonate de soude, voire avec du vinaigre blanc parce que ce mélange, il est un peu explosif et du coup, ça fait un peu comme le Coca-Cola dans les canalisations. Donc, ça débouche. Ok ? Et si vous avez besoin de quelque chose de plus puissant, il y a les cristaux de soude aussi. Mais les cristaux de soude, il ne faut pas en abuser parce que ça peut, si on abuse, danifier les canalisations aussi. Ok ? Donc, voilà, j'ai fini avec quelques astuces. J'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, il y a une vidéo style tuto où je vais vous montrer comment je fais moi, mon abhyanga. Donc, moi, je le fais du haut vers le bas en ce moment en tout cas. Et je la fais un peu lentement pour que vous puissiez suivre et faire les mêmes mouvements en même temps. Ok ? Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à mettre vos questions ou vos observations en commentaire. Et si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos aussi, je suis preneuse parce que cette chaîne, elle se fait avec vous. Et donc, c'est la plupart des thèmes de vidéos, elles viennent de demandes que je reçois de votre part. Et là, en ce moment, je n'ai plus trop d'idées et je n'ai plus trop de demandes. Donc, n'hésitez pas de mettre là dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo. Ok ? Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt.